Bonjour, je voudrais aujourd'hui, comme d'habitude, évoquer l'élection présidentielle, mais d'une manière extrêmement technique et contentieuse. Le Conseil constitutionnel a en effet rendu le 24 mars plusieurs décisions qui intéressent les opérations préalables à la tenue de l'élection présidentielle. Et comme souvent, on trouve dans ces petites décisions quelques indications extrêmement intéressantes, aussi bien en termes de procédure qu'en termes du rôle du Conseil constitutionnel sur le fond. Alors, je commence par la décision la plus importante, celle qui a été rendue sous les numéros 184 et 188 PDR, et qui concerne l'organisation, la tenue même de l'élection présidentielle. Alors, la décision est une décision de rejet, mais on trouve au fil des considérants quelques indications qui sont d'une portée significative. En particulier, le Conseil constitutionnel confirme qu'au-delà des pouvoirs extrêmement précis, détaillés, qui lui sont confiés par la loi organique, il a une mission générale de surveillance de l'élection présidentielle. Et dans le paragraphe 5 de cette décision, on trouve la formulation suivante. « En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du président de la République, qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut, exceptionnellement, statuer sur des requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicerait le déroulement général des opérations électorales, ou porterait atteinte aux fonctions normales des pouvoirs publics. » Quand en réalité, le Conseil constitutionnel va au-delà de ses pouvoirs précis, et il utilise un mode de raisonnement qui est maintenant classique en matière de contentieux électorale, mieux vaut prévenir que guérir. S'il y a des irrégularités importantes, il faut mieux le signaler avant la tenue de l'élection que d'être obligé d'annuler ensuite l'élection, qu'elle soit présidentielle ou législative. Alors en l'espèce, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée devant lui justifie qu'il l'examine, elle est recevable parce qu'elle serait de nature, si elle était admise, à visser complètement l'élection présidentielle. Mais évidemment, cette QPC est sans suite, elle est rejetée, mais on trouve également quand même l'idée et la confirmation que la QPC peut être posée directement devant le Conseil constitutionnel en matière électorale, alors que la QPC n'est pas passée par le filtre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Et si le Conseil constitutionnel n'avait pas adopté cette position, il y aurait évidemment un risque de déni de justice, car on ne pourrait pas faire valoir les droits et libertés garantis par la Constitution en matière électorale. Alors on a la confirmation, ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel dit cela, mais on l'a de manière expresse. Et je pense personnellement qu'au-delà de l'élection présidentielle, cette jurisprudence à la fois du contrôle préalable et de l'acceptation de la QPC peut être transposée en matière de référendum et sous certaines conditions en matière d'élection législative, mais là le Conseil d'État a également un rôle à jouer. Donc on a un ensemble qui va un tout petit peu plus loin en matière de contrôle des opérations électorales, du contrôle des opérations préalables. Il faut que les élections, les votations, comme dirait nos amis suisses qui vont avoir lieu, soient garanties sur le plan juridique. Et puis la deuxième décision que je voudrais signaler un petit peu pour s'amuser, c'est la décision numéro 191 PDR. Là, il était soutenu par un requérant que les formulaires de présentation n'étaient pas suffisamment précis parce qu'on n'était pas obligé d'indiquer tous les prénoms de M. Emmanuel Macron et qu'il y avait éventuellement un risque de confusion avec d'autres personnes dénommées Emmanuel Macron. Mais là, évidemment, le Conseil constitutionnel rejette d'un trait de plume ce moyen. Il dit que le requérant se limite à soutenir qu'il y aurait un risque d'homonymie. Ce n'est pas très sérieux. Voilà. Donc nous avons encore là un petit peu plus d'encadrement juridique de l'élection présidentielle. C'est une bonne chose pour la démocratie et cela montre que le Conseil constitutionnel est encore et sera encore plus utile dans l'avenir. Merci et à bientôt.